Hey hey, salut à toi, salut à toi, et bienvenue pour ce premier épisode de Rogue Justice joue à Starward Rogue. C'est quoi Starward Rogue ou Starward Rogue comme tu veux, c'est un roguelike qui est sorti il y a deux ans maintenant sur PC et sur Mac, et c'est tout, je ne crois pas qu'il y ait d'autres plateformes prévues pour ce jeu, c'est un jeu développé par Arsene Games, un développeur américain, oui, un petit studio de développement de 6 personnes, qui a sorti déjà quelques jeux sur Steam, donc ce n'est pas leur coup d'essai, surtout des jeux de stratégie, il me semble, et pourquoi je n'en ai pas fait un épisode de Rogue Light, puisque c'est l'émission où d'habitude je présente des nouveaux roguelike, ça fait deux ans que c'est sorti, je trouvais ça un peu bête de vous faire en roguelike un jeu qui est sorti depuis deux ans, et surtout, il y a quelques jours, est sorti une grosse mise à jour payante, par contre un DLC pour Starward Rogue qui s'appelle Starward Rogue Augmented, et c'était l'occasion pour moi de rezieuter ce jeu et de me dire, quand même, ça a l'air sympatoche, même si graphiquement c'est pas foufou, il ne faut pas s'arrêter à ça et le gameplay a l'air plutôt bon, donc pour l'instant, du coup on va faire une vidéo purement découverte, c'était aussi pour ça que je ne voulais pas le faire en roguelike et directement le lancer en let's play, parce que j'ai envie de le découvrir avec vous ce jeu, et on va voir ce que c'est, en gros c'est du twin stick, on est un mecha dans l'espace, dans cette espèce de grande tour qui est en train de rentrer dans une étoile, pourquoi ? On ne sait pas, on ne cherche pas, et puis c'est tout, tout ce que j'ai fait c'est le tuto, où une petite voix nous dit gentiment qu'on a plusieurs têtes, et qu'il a pris une de nos têtes, enfin il, ou en tout cas une de nos têtes s'est retrouvée dans ce mecha, et qu'il faut descendre 5 étages pour le retrouver lui, Rodney, qui a l'air à peu près le seul truc amical dans cette tour, et c'est à peu près tout d'ailleurs, je ne suis pas sûr que l'histoire soit bien 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 développée de ce que j'ai lu sur le jeu, mais en termes de gameplay ça a l'air cool, et donc, parlons gameplay et parlons vaisseau ! J'ai déjà plein de vaisseaux mon dieu, mais comment ça se fait ? Ok, on va prendre le petit vaisseau de base, totalement basique, voilà, sauf qu'il a plein de vie, pourquoi pas, comme ça on va découvrir tranquillement le jeu, normal, on ne va pas se mettre en facile quand même, il ne faut peut-être pas déconner, pour des joueurs expérimentés dans le monde des shmups et des roguelikes d'action, mais c'est pour moi ! Le mode difficile, c'est pour les gens avec une précision parfaite au pixel près, ça c'est pas trop moi, par contre, un palmarès de victoire dans le monde des jeux d'enfer de boulette, telle, oui ça a l'air d'être plutôt moi, et ouais non, alors tu sais quoi, on va jouer en normal pour découvrir le jeu, et puis c'est tout, ok ! Petite musique techno, ambiance ambiance, ok, c'est quoi les salles vertes ? Allons voir tout de suite ! Il y a un symbole au-dessus, écoute on va voir, qu'est-ce que c'est que cette tourelle ? C'est un téléporteur, on y va ! C'est une arme, d'accord, alors, un, un, ah ça va être tout en anglais, il va falloir tout traduire, mon dieu, ça va être pénible ! Un, un enleveur de limites, c'est débile, un, ouais on va dire ça comme ça, même si c'est pourri ! Euh, ça augmente ma vitesse lorsque je sprint, pourquoi pas ? Donc oui dans le jeu, je peux aussi, j'appuie sur le stick gauche, enclenche la marche, ou me déplacer normalement, ou sprinter ! Ah ouais je vais beaucoup plus vite que dans le tuto là ! Oh la vache ça va être rigolo ! Ok, et ça c'est quoi ? Ça me transporte vers une salle qui clignote en rouge ! Eh bien, du coup ça me rappelle au début, ok ! En haut à droite j'ai la mini carte, en haut à gauche j'ai mes points de vie protégés par un bouclier, bouclier qui se recharge à chaque salle, tout comme mes points d'énergie, d'ailleurs j'ai une arme ! Ah j'ai un espèce de, de, de flingue à fragmentation, et donc mon énergie va se recharger ! Euh, c'est la petite jauge en bas à gauche, à côté de là où il y a écrit énergie, astuce ! Euh, ça se recharge quand je change de salle, mon arme de base a des munitions fini, j'ai des missiles, j'en ai 8, et c'est parti ! La baston, vas-y ! Et donc ne pas hésiter, je pense, dans ce jeu du coup... Ah, il y a des boulettes partout ! Ah ! Mon bouclier ! Cette tourelle je ne peux pas la tuer, non, ok. Euh, ne pas hésiter surtout dans ce jeu à utiliser mon arme, c'est-à-dire mon espèce de, 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 d'arme à fragmentation, mon fusil à pompe, on va rappeler, ça sera plus simple. Parce que ça se recharge à chaque fois, euh, ça sent le piège, donc pétons ça pour qu'il n'y ait plus de laser, d'ailleurs. Ah, ça ne marche pas, avec des missiles peut-être, oui, 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 ok. Et donc je vais chercher, du coup, des sous, et des missiles, ok, très bien. Donc je vous avoue que ce jeu, pourquoi je ne m'y suis pas mis avant, parce que ça fait quand même 2 ans que c'est sorti, donc ça c'est des sous, et ça c'est des PV, mais je n'en ai pas besoin, ok. La porte violette, c'est quoi ? Ah, ça a l'air d'être le boss ! Ah mon dieu, mon premier boss du jeu ! Cours ! J'ai raté mon tir. Oh, yes ! Donc le mini-boss qui s'appelle Tri, ok, logique, il y en a 3, paf, plein dedans, paf ! Plein dedans, ok, j'ai plus de fusil à pompe, cours, 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 j'ai perdu mon bouclier. Ok. Et, ouais, plus je leur tire dessus quand ils mettent les boulettes autour d'eux, et plus les boulettes disparaissent de ce que j'ai pu voir, et... Et c'est la victoire ! Facile, 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 ok, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, je peux remplacer mon arme de base, c'est-à-dire mon mini-gun, par... Euh, un spread, un... Là, pour le coup, ça doit être vraiment un fusil à pompe, pas un fusil à fragmentation. Et bah, ça fait plus de dégâts, ça tire moins vite, mais... Bah, donc, oui, ça tire sur une large zone d'effet, zone d'effet, et ça a un X-Factor. Qu'est-ce que c'est le X-Factor, mon dieu ? Je sais pas. Ouais, c'est trop bien ! Ok, cool. Et en bas à droite, ça me dit quand je ramasse des choses, donc là, j'ai... J'ai... J'ai perdu mon mini-gun, mais j'ai gagné. Allez, ce fusil a dispersion, faisons la traduction à peu près correcte, tout de même. J'ai pas besoin de PV. Ok. Donc, il y a le nom des ennemis en haut, hein, apprenons tous par cœur, que cet ennemi s'appelle un Abmahog. Abmahog, hein, on n'a pas oublié le deuxième haut, s'il vous plaît. Et on est parti. Oh là là, il y a de la boulette qui a plein de têtes différentes, ça va me perturber, ça. Il y a une boulette cachée là-dedans. Alors, ces machins-là, il faut les péter, si je me souviens du tuto, avec des missiles, donc... Paf, voilà. Et ça, c'est quoi ? C'est un conteneur qui contenait des missiles. C'est dommage, j'en ai pas besoin. Oh, des jolis petits schémas d'attaque sur cet ennemi. Qui met quatre trucs, qui après se divise. Ok, alors, ce qu'on va faire, c'est que... On va le prendre... Ah, il y avait un petit... Bon, les oeufs, mon bouclier. Bon, c'est quand même cool qu'on ait un bouclier pour toutes les salles, ça devrait me permettre, sur ma première partie, d'aller tout de même. Faut peut-être pas assez loin, mais en tout cas, pas mourir tout de suite, tout de suite. Et ? Ok, donc les ennemis sont en train de se détendre tranquille, je ne vais sûrement pas les en empêcher. Donc, toi, t'es juste un générateur d'ennemis, donc tu as le générateur, voilà, c'est fait très bien. Ah, voilà, ok. Et donc oui, pendant très longtemps, j'ai boudé ce jeu, parce que les graphismes m'ont vraiment rebuté, et puis, et puis régulièrement, je relisais des trucs dessus, et quand même, le côté, en effet, bullet hell ou twin stick, un petit peu avec des schémas de boulettes touffues, on va dire ça comme ça, était quand même assez acclamé sur ce jeu, donc je me suis dit, vas-y, là, ils sortent en plus un gros DLC, ne te fie pas aux apparences, et... Une boisson énergétique, ok, ça ne te donne pas des ailes, haha, mais ça remplit... Ok, mon réserveur d'énergie, mouille, et ça, ah, c'est un objet actif, c'est ça, ok. Et donc ça, si j'appuie là-dessus, pouf, ça remplit, mouille, bon, ok. Et ça, ouais, acheter un objet gratuit, ça m'intéresse plus quand même, parce que mon énergie se recharge toute seule, de toute façon. Donc il y a des grandes salles, il y a des petites salles, il y a pas mal de pièges, notamment, qui ont été rajoutés dans... Je ne peux pas tuer ce truc, si ? Je n'ai pas l'impression de pouvoir tuer ce truc. Qui ont été rajoutés dans cette extension augmentée, puisqu'il y a un tuto dédié à des, comment dire, des tuiles, ou des revêtements au sol spéciaux, qui vous font des dégâts, ou qui boostent les dégâts que vous faites, ou que vous subissez, par les ennemis. Ok, il est où l'interrupteur pour les lasers, là, parce que c'est un peu pénible bleu, cette affaire ? Ah, de temps en temps, il clignote. Mais je n'ai pas pensé à bouger. Bouge ! Yes ! Yes ! Yes ! Bien joué, Rogue Justice ! Autocongratulation ! Ouais ! Et qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, ça ? C'est un, pardon, un magasin. Alors, les, les fragments de santé, ou les éclats de santé, sont... Bah, des éclats de santé, en haut à gauche, vous voyez, il y a écrit 0 sur 8 health shards, c'est-à-dire, fragments de vie, on va appeler ça comme ça, c'est beaucoup plus logique. Et donc, si j'en achète 8, ou si j'en trouve 8, je gagnerai plus de PV, donc là, je suis à 10. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Un petit booster de dégâts. 2% à mes dégâts, globalement, ça coûte 5. J'ai 43 crédits, évidemment que je vais prendre ça. Et bah, vas-y, moi je prends tout ! Et ça, c'est 7, mais vas-y, bien sûr. Bien sûr que je prends tout, et ça, c'est quoi ? Je peux dépenser 5 crédits pour 40 points d'expérience. À quoi sert l'expérience ? Je ne sais pas. Je le fais, et je le fais, et je le fais, comme ça, on verra bien ce que ça fait l'expérience. Et là, je peux appuyer sur le bouton pour choisir un perc, une stat, une caractéristique. Et donc, j'ai le choix entre, je ne sais pas si c'est généré procéduralement, ça aussi, c'est dépendant du méca que j'ai choisi au début. Mais bon, on verra bien lors des autres parties. Major Coin Age. Il faut faire le salut militaire, évidemment. 20% de chance d'avoir 2 fois plus de crédits. Ok. 50% de chance de recevoir 2 fois plus des classes vie. Hum, intéressant. Et 2 fois plus de points d'expérience. Mouais. Les PV pour aujourd'hui. Allez. Et du coup, je suis dégoûté d'avoir acheté ça d'abord. Mais bon. Et donc, maintenant, je peux utiliser ça. Et hop, ça me ramène à la salle en rouge qui est la salle de départ. Ok. Ah, je me disais bien que le boss de tout à l'heure était un peu facile. Et donc, ce feu, je suppose que si je reste dedans, ça me fait des dégâts. Ok. Ces petites boulettes qui se retournent et viennent vers toi, il faut bien les voir. Il faut bien regarder leurs mouvements. Ah. Ok. Nice. Et ces petits cristaux-là contiennent en général des consommables. Donc, voilà, de la thune, des PV, etc. Ok, ok. Alors, attends, parce que... Ah, mince. Je marche dans des trucs qui font du bobo. Eh oui, il y a des épines au sol. Je suis bête. Alors, attends. Sprint pour aller plus vite et retourne de ce côté-là. Alors, j'avoue qu'avec sa mécanique de sprint et tout, ce jeu, en termes de gameplay, encore une fois, a l'air très, très pêchue. Et c'est bien pour ça que j'ai bien envie de vous faire un let's play dessus. Je peux dépenser une carte pour ouvrir ça. Et ça, c'est une réserve d'amélioration de vie. Ok. Et ça, c'est un magasin. Mais je n'ai pas de carte. Donc, je l'ai dans le trululu. Voilà. Allons au... À ce qui ressemble bien au boss de l'étage et pas à un mini-boss, du coup. Ok. Alors, de là à vous dire si à chaque étage, il y aura un mini-boss, un boss. J'en sais rien. C'est le premier étage de ma vie que je fais sur ce jeu. On y va. On y va. Le Wallmaster. Ok. Ouh là là ! Il y a de la boulette partout. Ok. Donc, toi, on se met du côté où il n'y a pas toutes les boulettes. Ah bon, on se prête à une portée tout à fait pourrie. Ok. Alors oui, j'ai oublié de dire ça. Les missiles permettent de gober les boulettes. Une fonctionnalité bien intéressante. Mais écoute, maintenant que j'ai vu son schéma, il est facile, lui. Parce qu'en fait, il ne bouge pas. Et globalement, il n'a que des boulettes linéaires. Globalement, les boulettes qu'il met vers l'arrière, elles sont là uniquement pour m'intimider. Les boulettes qu'il met vers l'avant, par contre, t'empêchent de passer au-dessus et en-dessous de ce machin. De temps en temps, pourquoi pas mettre un missile, s'approcher, lui coller tout le spread dans la face. Et puis, ça va le faire. Voilà, ça va être pas un perfect parce que j'ai perdu mon bouclier, mais presque. Ok. Belle lecture des schémas d'attaque, mon petit justice. J'aime quand tu fais ça. Alors, un module de renforcement. Ou de durcissement, mais de renforcement serait plus logique. Ok, tous les dégâts que vous subissez sont diminués de 1 jusqu'à, au minimum, 1. Ok. Je pourrais pas être invincible avec ça, mais déjà, c'est cool. La porte jaune, je suppose que c'est pour se barrer d'ici. C'était quoi le truc vert ? Plus d'XP. Eh bien, écoute, ça m'intéresse, ça. Et ici... Je ne sais pas la différence entre les PV rouge et jaune, mais on avance. Eh bien, voilà. Etage 2 sur 5. Alors, je suppose que l'étage 2 sur 5, c'est uniquement pour le début. Je peux choisir de me punir un petit peu, de me pourrir un petit peu la vie. De me rendre le niveau plus difficile en prenant ce module de désarmement qui fait que je ne pourrais pas utiliser de missile. Si je quitte la salle, je ne pourrais plus revenir pour prendre cette option. D'accord. Et je gagnerai un bonus si j'arrive à le faire. Est-ce que je vais faire ça dès la première partie ? Mais bien sûr, mais bien sûr ! Et donc, je gagnerai 25 crédits, 3 cartes et 5 missiles. Ah, si c'était... Je pensais que ce serait un objet passif, quoi. Un truc de ouf. Mais pas du tout. Bon, ok, bah les missiles, écoute, j'en ai pas besoin. Du coup, là, il y a... Ah, mais non, mais ça, il me faut les missiles pour le détruire. C'est la tristesse. C'est la tristesse. Et ça, c'est une arme, non ? Non, je veux y aller ! Ah ouais, ça marche pas. Il faut des missiles pour péter ce truc. Ok, et bah écoute, tant pis. Alors, je peux aussi continuer tout droit. Mais je peux aller voir ce qu'il se passe là-bas. Donc chacun de ces bidules est un ennemi. On y va. Hop là, parfait. Petite course, petite course, petite course. Et oui, je les ai bluffés. Mais oui, je les ai mindés. Trop facile. Ok. Bon, en même temps, première partie du jeu, en mode normal, ça va pas être difficile tout de suite. Ok. J'aurais peut-être dû mettre en dur tout de suite. Ils l'ont dit, c'est pour les gens expérimentés avec un beau palmarès sur des... Sur des shmups. Mais bon, je voulais pas tout de suite, tout de suite me mettre en difficulté. Puis ça se trouve, je vais pas réussir à aller au bout de cette partie tout de suite. Il y a de grandes chances, d'ailleurs. On n'est qu'au début. Allez ! On se pète ça. Attention à ces boulettes un peu bizarres. Qui a fait ces boulettes un peu bizarres ? C'est toi là-bas, je te reconnais. Ok. Ah ! Mon bouclier ! Heureusement qu'il y a le bouclier. Ça rend quand même le jeu beaucoup plus facile. Je sais pas si en mode dur et je sais plus comment s'appeler dernier mode, on l'aura, mais... Mais bon. J'ai gagné un niveau ! Alors, nous avons un pack de missiles. M'en fiche. Plus 50% de dégâts des missiles. Oui, merci. Et plus d'énergie. Bah écoute, je vais prendre plus d'énergie. Ça me fera un tir de plus a priori avec mon arme. Non, j'en suis toujours à 6 max. Dommage. Là, t'en as mis partout, toi. Mon bouclier. Ok, pas grave. Donc le bouclier va me permettre quand même sur les premières parties de bien... Hé ! Tu me cours après, toi, espèce de coquin. Ah, j'ai... J'ai déclenché ces ennemis là-haut. C'était peut-être pas très malin, ça. Ce n'est pas grave, ils ne m'ont pas suivi. Non, ils sont bêtes ! Ils sont bêtes, ces robots ! Ah, ils n'ont rien dans la tête. Ok. De l'XP. Très bien. Et un miniboss. Oui. Alors, sors-toi de la vite fait. Qu'est-ce que c'est que ces schémas d'attaque ? Ah, il y a des schémas d'attaque auxquels je ne suis pas du tout habitué. C'est rigolo, ça. Qu'est-ce que c'est que ces carrés ? C'est mignon, mais... Ah ! Merde. Ah ! Merde ! Alors, attends. Oui, regarde le robot. Regarde le robot. Il a deux bras avec deux gros canons. Donc, tu ne restes pas en face des canons, s'il te plaît. Voilà. Merde. Ah, mais qu'un idiot. Tout va bien. Tout va bien. Par contre, avec ma portée pourrie, il faut que je m'approche. Il faut que je m'approche de ces gros canons. Ce qui n'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire. On va le contourner. Ah, ok. Ah, merde ! Qu'est-ce que tu as dit déjà que c'était trop facile ? Tu t'es fait toucher cinq fois dans cette salle ? T'es nul, sis ! Bon, on a gagné quand même. Alors, nous avons des tirs à tête chercheuse. Mais oui. Bah oui. Bah oui. Je ne sais toujours pas ce qu'est le X-Factor. Mais... Ça a un peu plus de portée. Quoique. Bah légèrement plus. Bon, pourquoi pas ? Et ça, j'ai toujours pas de carte. Ouais, c'est dommage ça. Et j'aimais bien mon fusil à dispersion. D'ailleurs, c'est écrit que ça a plus de portée. Spèce de nul. Allez. Un magasin. Avec... Plus de vitesse. Ouais, je ne sais pas si j'ai envie d'être encore plus rapide. Mais bon. Pourquoi pas ? Est-ce qu'on gagne des PV quand on gagne un niveau ? Bon, ça ne coûte que trois déjà. Ah oui, les rouges, c'est que un point de vie, quoi. Mon petit justice, dis donc. T'es content de peut-être faire défoncer sur ce boss ou pas ? Ouais, ouais, je suis content. Allez. C'est quoi le S ? Il y a un S. C'est quoi le S ? C'est des sous. D'accord. Ok, ok, ok. Bien. S comme sous. Facile. Ou crédit. C'est comme ça que l'appelle le jeu, a priori. Et mince. Oh là 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 là. J'ai fait n'importe quoi. Bon. Oh, il y a des gros machins par là. Donc les tourelles. Les tourelles, tu ne peux pas les tuer. Donc ne t'embête pas à les tuer. Hop là. Merci. Qu'est-ce que c'est que ces boulettes qui gigotent ? Il y a de la boulette qui gigote. Ah, ça me perturbe. Ok, je peux passer par là ou pas ? Oui. Excellente idée. Bien. Et ça, ça se détruit. Ça se détruit. D'accord. D'accord. Ok. Ah, ça c'est 2 PV. Beaucoup mieux. Et j'ai gagné un niveau. Alors, nous avons... La vie qui se remplit complètement au départ de chaque étage. Ouais. Des clés. 5 clés. Très bien. Et... Des missiles qui se remplissent au départ de chaque étage. Si je veux être sûr d'aller loin, je prends ça. Mais c'est pas marrant. On va prendre les clés du coup. Parce que j'ai envie de savoir ce qu'il y a dans les salles avec des clés. Est-ce que je peux faire ça ? Oui. Très bien. À savoir que si j'appuie sur A, je peux... Oui, non. Ça ne sert à rien d'appuyer sur A par rapport à bouger le stick droit. Ok. Un autre magasin. C'est quoi ça ? D'accord. C'est juste des barrières. Très bien. Alors, nous avons... Ah oui, j'ai plus que de crédit du coup. C'est dommage d'avoir tout claqué en expérience. Eh ouais. Parce que ce magasin-là, il est quand même vachement cool. Tant pis. C'est plus de sous. Alors, on retourne au début de l'étage. Et... Ah d'accord, voilà. Je passais de téléporteur en téléporteur, mais je n'avais pas bien compris où j'étais. Ok, nous allons aller en bas. Hop. Tac. Baston ! Un mordilleur de cheville de bronze. C'était le nom de cet ennemi. Si, si, je te jure. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Je sais que je fais des traductions pourries, mais là, je ne vois pas comment le traduire autrement. Ce truc, tiens, un petit coup de... Comment on va appeler ce truc ? Oups. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Je viens d'utiliser mon objet actif qui me permet d'acheter un objet gratuit. Ce que je vais faire, c'est ça pour voir le nom de ce canon qui est le canon de pluie. D'accord. Très bien. Eh bien, écoute, je peux acheter un objet dans cette salle. Voilà, voilà, voilà. Bah, écoute, ravi. Ravi, ravi. Il n'y en a pas. Crétin. Gros crétin. Sombre crétin. Espèce, espèce, espèce d'idiot. Oui, donc on chope des missiles, mais l'hémicide pour cet étage, on s'en fout. Et il va falloir finir ses ennemis. Alors, attention au débris. Je crois que ça fait des dégâts. Et d'ailleurs, là, je m'en suis pris. Bravo, bravo. Bien joué. Magnifique. Oh, mais dis donc ! Qu'est-ce que c'est que ces boulettes bizarres ? Ça pourrait être le nom d'un Pokémon, ça, d'ailleurs. Boulettes bizarres. Boulettes, boulettes. Et toi, tu veux une clé ? Ok, je t'ouvre. Tu me donnes... Un trou noir magnéti... Ah, un trou noir miniature. Oui. Objet actif à usage unique. Ok. Je crois que tous les objets actifs, globalement, sont à usage unique. Globalement ou spécifiquement, d'ailleurs, mais tous. Voilà. Une clé gratuite. Ah, il faut un missile pour aller là, donc non. Et on va aller péter ces petits ennemis qui sont cachés dans le placard. Allez, hop. Voilà. C'est bon. C'est bon. Très bien. Salle suivante. Salle suivante, non. Il faut aller péter ce truc-là. C'est un ennemi, ça ? Qui s'énerve tout seul dans son coin ? Je mettrais bien un coup de missile, là, pour péter tous ces débris, mais bon. On va faire ça, plutôt. Ah là là, c'est pénible. Ah là là, c'est très pénible. Justice est en difficulté. Voilà. Eh bien, caché parmi ces boulettes, il devait y avoir un tout petit ennemi. Ok, très bien. On avance. Ok. Et donc, ça va être pénible d'aller au milieu, là. On essaiera de choper cette quai après. On va d'abord gérer les ennemis. Paf, 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 paf. Hop là, je passe. Merci. Et toi, là-haut. Bon, on va passer là où il n'y a qu'un seul truc à péter, parce que sinon, c'est pénible. Et voilà, avec mes boulettes tête cherchées, ça se passe bien. Merci pour la clé. Et c'est le boss de l'étage. J'aimerais peut-être bien, quand même, avoir un peu plus de PV pour le faire. C'est pas que j'ai peur, pas du tout. Mais un petit peu, quand même. Parce que je ne sais absolument pas à quoi m'attendre. C'est... Aïe ! Qu'est-ce que t'es bête, ça. C'est vrai que le premier boss, j'ai tout de suite compris comment il fallait le gérer. Ça ne va peut-être pas se passer comme ça à chaque fois. Balance ton... Balance la pluie. Fais pleuvoir sur les ennemis. C'est moi ou cet ennemi a un bouclier aussi ? C'est fort probable. Euh... Il faut tirer dans le truc rouge. Mais oui, c'était évident. Ok. Je t'ouvre. De la vie, non. Euh... C'est un truc actif. Une cage de mystérieux circuit. Ouais. Et si je l'utilise, ça me donne des choses. Ah ah ! Un mystérieux circuit. D'accord. Fonction actuellement inconnue. J'ai fait quelque chose. Je ne peux pas bouger pendant trois secondes. D'accord, c'est l'équivalent des pilules. Très bien. Circuit mystérieux. Ça m'a enlevé mon bouclier pour 30 secondes. Ok, on s'en fiche. Ah, ça a diminué ma portée. La vitesse de mes projectiles de 10%. Ravi. Content, content. Et enfin... Un circuit ricoché pour l'étage en cours. On va tirer ricoche. Ah ! Pas que de la merde, du coup. Ok, très bien. Donc ça, c'est un système de pilules. Très bien, très bien. Et donc, plutôt sympathique dans ce jeu, par rapport à d'autres roguelikes qu'on fait, c'est que quand même, le jeu te donne les infos, quoi. Ce qui est quand même cool. Avec quand même une mécanique assez chère. Au monde du roguelike ou du roguelite ou du... Comme tu veux les appeler. C'est cette mécanique de potions ou de pilules dans Isaac ou de circuits dans Star Wars Rogue. Inconnue et qui, je suppose, seront différentes à chaque partie. Où tu prends toujours un risque en utilisant ça. Toujours systématiquement. Mécanique que j'aime bien. Crédit... Un circuit généreux, ça te donne 20 crédits. Hop ! Je le bouffe direct. Je garde mon trou noir pour le boss. Des crédits, des crédits, des crédits. Et là-dedans, il y a encore un magasin. J'ai 43 crédits. Ouah, un nouveau flingue. Ça m'intéresse moyen, moyen, ça. Par contre, par contre, par contre, ce qui m'intéresserait bien, on va y aller en sprintant. Voilà, parce que ça va très vite. Ah, c'est cool, ça, quand même. Il y a téléporteur et en plus, tu peux sprinter. On va retourner là-haut. Voilà, parce qu'ici, j'avais vu des trucs cools. Pour... Ah, non, c'est trop cher. Ah, ben voilà ! Bim ! 2 PV max en plus. Mais oui ! Et puis, 80 points d'XP. Je pourrais faire ça 8 fois. Voilà, ça me fait assez pour un niveau. Je voulais pas calculer, peut-être, mais je me suis dit... Ouais, c'est bon, ça marche ! Alors, Energize ! Quand tu n'as pas de bouclier, tu as 5% de chance de recharger un point de bouclier en tuant ennemi. Ok, 10% de chance de gagner un missile en tuant ennemi. Ok, 5% de chance de ne pas prendre de dégâts quand tu te fais toucher. Ouais, carrément. Et puis, et puis, et puis, et puis, on va aller au boss maintenant. Tic, tac, touc. Hop. En avant. En avant vers le boss. Allez, cours, 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 mon petit. Tiens, il y a des crédits que j'avais laissé traîner. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Et... 10 PV, c'est parti pour le boss ! Alors, désolé, une première partie un peu lente, je pense qu'on peut aller très très vite dans ce jeu. Et toi non plus, tu n'as pas l'air de trop bouger. D'accord, par contre, tu vas en mettre partout, là, avec tes ricochets. Ok, alors, tiens, 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 je vais te mettre ça direct, ce sera fait. Ce qui est fait n'est plus à faire. Oh la vache, je suis allé marcher dans les piques. C'était bien joué. C'est quoi ces boulettes insectes ? Je n'aime pas ça. Je n'aime pas les insectes, monsieur. Vous le savez. Vous le savez, vous m'en mettez quand même. Ah, mince. Donc, à savoir qu'il n'y a pas de système de roulade comme dans Gungeon. Mon sprint ne me rend absolument pas invincible. Alors, comment savoir d'où apparaissent les espèces de tirs en vagues, là ? C'est... C'est random total ou pas ? Je ne sais pas. Ah, mécanique de shmup. Quand le boss change de phase, les boulettes à l'écran disparaissent. Ok, donc là, tu fais des tirs qui ricochent, c'est pas se touche. Ah, tiens, des petits ennemis. Alors, du coup, là, je m'en veux de ne pas avoir pris l'amélioration qui me rend mon bouclier quand je pète un ennemi. Ouais, donc je comprends pourquoi tu t'appelles Backfire, toi. C'est parce que, bah oui, on essaie de te tuer, puis on a des trucs qui nous viennent dans le dos. Pour ne pas redire dans le... Censure. Ah, j'ai foncé dans cette boulette. Bon, écoute, du coup, moi aussi, je vais te la mettre dans le dos. Tiens, tiens, voilà, 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 prends tout dans le dos. Ah, ah, ah. Non, mais... Et boum. Ah, les ennemis restent. Pas de bol. Ok. Bon. Ok. Et... Commandant suprême. Diminuer la vitesse des ennemis de 10% et augmente ma cadence de tir de 10%, mais c'est trop cool. Next. Bien, 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 bien. Dégats de bouclier pris, 7. Bravo. Vie perdue, 8. Oh, bravo. Ah, là, 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 là. Quelle naze. Ah, salle secrète explorée 0 sur 2. Hum. Il y a des salles secrètes. Ok, comment je les trouve ? Bonne question. Ouh, là, là. Essaye donc de ne pas prendre de dégâts. Eh bien, écoute. On peut essayer. Au pire, j'en prends et je pense que je perds le bonus. Mais si je ne le prends pas, je perds le bonus aussi. Alors, là, je peux utiliser de la clé pour avoir des PV et des crédits ou des PV, des crédits et des missiles. Je pense que c'est lui le plus intéressant, mais on ne va peut-être pas le faire tout de suite. Là, il y a un mini-boss. On y va, direct. Allez, hop. Yes, queen. Et donc, je peux utiliser des missiles maintenant. Et ça, c'est cool. Oula, ça met du gel. Est-ce que le gel me fait mal ou est-ce que le gel me ralentit simplement ? La vache, qu'est-ce que c'est que ça ? C'était quoi ces ennemis qui tirent de plus en plus vite ? Je n'ai pas du tout aimé ça. D'accord. Allez, tiens. Allez, tiens. Allez, tiens. Allez, tiens. Ah, il faut que je teste. Ça doit... Ah, je glisse. D'accord. Ok. Donc, le sprint sur... Ok, d'accord. Ça y est, j'ai compris le truc. C'est quand je les pète qu'ils explosent en boulette. Très bien. Il me reste un tir de ça. C'est fait dans ta face. Et là... Ça, c'était malin, ça. Ah, ça, c'était moins malin. Je voulais mettre un missile, du coup. Là, ils ont explosé sans faire de boulette. Pourquoi ? Je ne sais pas. En fait, je voulais mettre un missile pour les tuer avec le missile et gober leur boulette avec le missile, mais ça n'a pas fonctionné comme prévu. Ok. Une arme bataillon. Ah, une arme en or, donc. Peut-être. Je ne sais pas. Ou une arme auxiliaire, peut-être. Je ne sais pas. Ça crée... Des tirs comme un tank. Avec une intelligence basique. Ah, ah. Ça coûte... 24 d'énergie par seconde. Yé, comme je ne sais pas. Ah oui, d'accord. Ça fait un petit tank. C'est rigolo, ça, dit donc. Mais c'est très rigolo. Vas-y, on prend le petit tank. Moi, j'aime bien. Tiens, petit tank. Et par contre, oui, c'est ça, c'est... Ah, bah, il est où mon petit tank ? Il est mort. Mon tank peut mourir. Mince. Par contre, oui, ça coûte de l'énergie. On continue. Ah oui, d'accord. Non seulement le petit tank, il va faire des boulettes vers l'ennemi le plus proche, mais en plus, il va lui exploser dans la face. Ok, bah, très bien. Par contre, son explosion, à lui, n'a pas l'air de gober les boulettes. Petit tank. Eh, monsieur le petit tank, t'es parti où, là ? Eux, ils ont des espèces de boulettes à tête chercheuse. Je sais même pas si on peut encore appeler ça des boulettes à ce stade-là. Mon dieu, les boulettes sont douées d'intelligence, maintenant ! Ah là là, elles ont leur volonté propre, mon dieu ! Mais je suis un monstre, du coup, de tuer toutes ces boulettes ? De gober toutes ces boulettes ? Mon dieu, j'ai comme des estres vivants ! Non ! Je ne pourrai plus jamais voir les boulettes de la même façon ! Ah là là. Ah ouais, non, mais quand je vais utiliser une balle à blanc dans le gungeon, c'est un génocide, quoi. Ça se fait pas... Oh là 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 ! Ah mon dieu. Alors, un magasin avec... Trêve de bêtises. Ah ! Oui, s'il te plaît, une boussole ! Enfin, l'équivalent d'une boussole, très bien. Plus de dégâts, je prends des missiles, pas besoin pour l'instant, et des PV. Ah non, c'est un éclat de vie, pardon. Oui, merci bien. Je vais garder le reste de mes crédits pour l'instant, on revient au début de l'étage. Pourquoi il y a un petit plus ? Et alors, quand je suis sur ces dalles-là, je ne prends pas de dégâts, mais je subis éventuellement plus de dégâts si je me fais toucher. Mais je ne vais pas me faire toucher, évidemment. Et pourquoi certains ennemis ont un petit AU ? Alors, pourquoi certaines choses ont un petit AU ? Ah, c'est peut-être parce que ça vient du DLC Augmented. Ah ah ! Mais oui, évidemment. Évidemment, et donc le jeu te le dit. Bon, ok, pour moi, ça ne change rien vu que je n'avais pas joué au jeu de base. Très bien. Le fait que dans cette salle, il y a ces tuiles qui ont été ajoutées dans le DLC. Je pense que ça veut dire ça. Est-ce qu'on essaye d'aller direct au boss comme un fou ? Cours ! Ah, je suis bloqué ! Bon, écoute. Ça s'est quand même bien passé, ça ne méritait pas, mais... Ok, et ça, ça faut du missile, c'est ça ? Non ? Ah, ben non, il faut une clé, espèce d'idiot. Et tu as pour moi quoi, quoi, quoi ? Un... Ouh là là, un artefact acutien. Très bien, ça... Ça génère une aura de défiance. Et je peux résister à certains dégâts admis. Ok, eh bien écoute, tu sais quoi ? Je vais aller voir ce que c'est... Que ça ? C'est tout à fait mystérieux. Hein, c'est une sorte de pacte avec le démon. Ok. Alors, je peux être un brise-vitre. Très bien. Ou un brise-glace. Avec ton assurance brise-glace. Non, pardon. Ça augmente mes dégâts de 20% et ça fait que mon méca peut détruire les obstacles. Ça coûte 4 PV sur 12. J'ai le... Le plan de subscription au Humble Bundle qui fait que j'ai 20% de réduction au magasin. Et j'ai une arme qui est une lance de sang. Ou une lance sanglante plutôt, qui charge à ennemis. En étant, je suppose, immunisé aux dégâts. Ça l'empale sur ma lance. Ok. Ça a l'air rigolo. Ça coûte 5. Ça coûte cher en PV. Est-ce que j'ai un moyen de récupérer des PV par la suite ? Sûrement. C'est des PV max. C'est des PV max. C'est des PV max. Je me suis mis à 1 PV. Mais merde, quel idiot. Mais tu l'as dit, c'est comme un pacte avec le démon. Pourquoi tu n'y as pas pensé ? Monsieur Justice. Monsieur. Monsieur. Monsieur Justice. Bon. Alors, tout n'est pas tout perdu car nous avons un bouclier. Comment ça marche la lance ? Wouhou. Bunk. C'est la classe. Ok. Je ne suis pas sûr que cet épisode dure encore bien longtemps du coup. Mais c'est peut-être une bonne chose. Voilà. On découvre le jeu. C'est comme ça. Cette salle va avoir ma peau, je crois. J'essaye. Bim. Ah. Ok. Ah. T'as marché dans les pics. T'as marché dans les pics. Alors, active la marche. Voilà. Et là, tu peux. Ah. Désactive la marche. Réactive la marche. Et là, voilà. Tranquille. Tranquille. T'es bien. T'es... Voilà. Ok. Je vais ouvrir ça. KCC. 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 Ça tire un conteneur polluant d'atmosphère qui cause une pluie acide. D'accord. Et les ennemis pris dans cette pluie acide subiront deux fois plus de dégâts. Ok. Il y a un ennemi là-bas qui a l'air... J'ai plus qu'à marcher sur ces trucs. Ça, c'est cool. Il y a plusieurs ennemis qui ont l'air tout à fait pas cool. Dont un qui traverse les murs. D'autres qui sont très très rapides. Je fais pas mourir dans cette salle. Je suis trop jeune pour mourir. On va attendre que le feu disparaisse. Voilà. Ne meurs pas à cause du feu. T'es un ennemi ? Toi, t'es quoi ? Tu n'es pas un ennemi. Ok. Ça, c'est pour mettre une petite unité qui va tirer comme un fusil à pompe. Mouais. Ah ! Ah, c'est la salle où j'utilise toutes mes clés. Vas-y. N'hésite pas. Oui, je suis à fond de PV malheureusement maintenant. Oui, voilà. Toi, tu traverses tes ennemis et t'en fous partout. Je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. Et ça, un module caustique. Oui, parce que de toute façon, je vais mourir en un coup. Pourquoi pas ? Je n'ai pas bien lu toute la description, mais ce n'est pas bien grave. Alors, toi, on esquive tes petites boulettes. Voilà. Et voilà. Très bien. Très bien, très bien, très bien. On peut passer par là maintenant. Et... Qu'est-ce que c'est que cette petite flage verte par là ? Ah, c'est ça. D'accord. Ok. Bien. 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 Probablement. Alors ça, ça booste mes dégâts à moi, je crois. Non, ça recharge mon énergie. Oui, c'est ça. Ça recharge mon énergie. Ok, ok, ok. Bonjour, monsieur. Missile ! Ok. Pour échapper aux boulettes. Aux petites boulettes bleues, qui sont quand même pas faciles à voir dans ce bazar. D'accord. J'y vois que dalle ! T'aimes-moi la paix, merde ! La petite boulette avait, j'ai l'impression, eu un effet de gel sur moi et avait fait que mes déplacements étaient un tout petit peu glissants. Bon, bah ça me rassure, on n'a pas gagné direct à notre première partie. Ce qui est à la fois rassurant et... Et bon, bah voilà, on saura comment ça marche maintenant, ces espèces de pactes. Bon, et bah écoute, c'était le premier épisode de Rogue Justice, je joue à Star Wars Rogue. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à mardi prochain, du coup, pour l'épisode 2. Et j'espère notre première victoire. On évitera de se mettre à 1 PV. Ce serait peut-être, 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 une bonne idée. Allez, d'ici là, les justiciers, portez-vous bien. Ciao, ciao.